Bonjour et bienvenue pour une affaire qui peut faire perdre espoir en l'humanité. Suzanne Thomas, une jeune fille avec un futur brillant, va vivre une fin terrible des mains d'un récidiviste. Commençons l'enquête. Nous sommes le jeudi 21 juillet 1988. C'est l'été et Suzanne Thomas est une adolescente de 16 ans tout à fait ordinaire qui souhaite sortir voir une amie. Elle en informe ses parents qui lui donnent l'autorisation. Suzanne dit qu'elle revient d'ici quelques heures puis passe le pas de la porte. Le lendemain, ses parents se réveillent comme à l'accoutumée. Sauf que leur fille n'est nulle part dans la maison. Comme ce sont les vacances, ils se disent qu'elle est peut-être restée dormir chez son amie. Mandy, sa sœur, ne pense pas qu'il se soit passé quelque chose de grave. Je me disais que Suzanne était sortie faire la fête, qu'elle avait probablement rencontré quelqu'un et qu'elle ne pouvait pas téléphoner ou qu'elle ne voulait tout simplement pas se faire engueuler par mon père. Leurs parents sont quand même inquiets et ils se mettent à appeler les proches de leur fille, sauf que personne ne peut leur dire où est Suzanne. Sans plus tarder, ils vont au poste de police afin de déclarer la disparition de l'adolescente de 16 ans. Rien ne prouve qu'il lui soit arrivé quelque chose, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas impliquer la police. Ce que ne sait pas la famille Thomas est que leur fille a déjà été retrouvée. Pendant qu'il déclarait sa disparition, un randonneur qui se promenait dans les collines d'Hollywood avait fait une sordide découverte. Alors qu'il avançait avec son chien, il avait vu un pied humain qui dépassait du sol. L'homme avait alors immédiatement donné l'alerte. La police fait le rapprochement et le légiste va confirmer l'identité grâce au dossier dentaire. Il s'agit bien de Suzanne Thomas, 16 ans, et le moins que l'on puisse dire est qu'elle n'est pas partie sans souffrir. Dans son rapport, le médecin légiste écrit que la victime était décédée d'une mort horrible. Suzanne avait été adressée sexuellement, battue, étranglée et poignadée avec ce qui s'apparente à un couteau de chasse. « Selon un inspecteur travaillant sur l'affaire, cette fille a vécu un véritable enfer. » Vous imaginez bien que sa famille est totalement dévastée. Suzanne était juste allée voir une amie. Comment est-ce possible ? Angel, une autre sœur de la victime, explique que le soir où ils ont appris la nouvelle, ils étaient tous anéantis. Nous étions sous le choc. Nous n'arrivions pas à y croire. Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il s'agisse là d'un acte criminel. Alors, sans plus tarder, la police démarre une enquête. Les agents se rendent au lieu habituel que fréquentait Suzanne. Et les amis de la jeune fille vont leur être d'une grande utilité. Ils leur apprennent que la nuit de sa disparition, l'adolescente de 16 ans devait se rendre à l'appartement d'un homme du nom de George. Il n'y avait pas encore de téléphone portable à cette époque, mais la jeune fille possédait un carnet d'adresses qui s'avère être très utile car il permet de retrouver le fameux George. Ce dernier habite dans un appartement du quartier Van Nys situé à North Hollywood. Il est supposément la dernière personne à avoir vu Suzanne, donc il devient automatiquement une personne d'intérêt. Mais l'homme est assez réticent et n'a pas trop envie de parler aux autorités, pour une raison évidente. Il est un adulte qui fréquente des mineurs. Son attitude change quand les enquêteurs lui expliquent qu'ils ne sont pas là pour cette raison, mais parce que quelqu'un s'en était pris à Suzanne. George admet alors que la jeune fille était chez lui la nuit de sa disparition, et il va leur donner une information primordiale. George affirme qu'il était 3 ou 4 heures du matin quand Suzanne avait dit qu'elle souhaitait rentrer chez elle. Suite à cela, un homme avec des cheveux longs et une barbe lui aurait proposé de la raccompagner chez elle. L'adolescente aurait accepté et tous deux seraient montés dans le break blanc de l'homme. Même si les policiers ne peuvent pas écarter George tout de suite de la liste des suspects, ils se concentrent sur l'homme au break blanc. À nouveau, les amis de Suzanne vont leur être utiles. Car à la mention de cette voiture, les adolescents leur expliquent qu'ils ont déjà vu le véhicule. Suzanne et ses amis se retrouvaient souvent à un stand de tacos. Toujours le même et c'était un peu leur quartier général. Et justement, quand ils étaient là, il y avait souvent un homme dans un break blanc. C'est peut-être anodin, mais cela reste une piste. Ils sont alors interrogés afin de savoir si quelqu'un connaît l'identité du conducteur. Mais la plupart des amis n'en savent rien. Sauf une qui s'appelle D.P. Elle finit par dire à la police que l'inconnu s'appelle Charlie. Et elle le sait car il lui arrive parfois de faire la fête avec lui et aussi de monter dans sa voiture. Ce qui y suit va faire de lui un suspect encore plus intéressant. À la demande des agents, D.P. les emmène sur les lieux où elle se rendait avec Charlie. Et l'un de ces lieux est l'endroit où le corps de Suzanne avait été retrouvé. N'ayant pas d'autres informations à son sujet, la police décide de poster des hommes au stand de Tacos afin de pouvoir l'observer s'il s'y rend. Et cela va porter ses fruits car quelques jours plus tard, le suspect arrive au stand. Cela permet aux policiers qui sont en planque de pouvoir noter son numéro d'immatriculation. Grâce à cela, ils ont maintenant le nom complet du suspect principal, Charles Anderson. Et ce qui est sûr est que son passé fait de lui un coupable plus que prometteur. Je vais vous parler un peu de son casier judiciaire. Anderson est un homme qui a un mode opératoire bien rodé. Avant 1967, il repérait des femmes qui étaient dans des bars. Puis, une fois dehors, il les kidnappait et les agressait sexuellement. Il se rendait dans ses bars à bière pour les dévaliser, kidnapper les serveuses et les forcer à pratiquer du sexe oral. Lorsqu'il est enfin arrêté en 1967, l'homme purge une peine de 8 ans de prison. Anderson est libéré en 1975. Il ne va lui falloir que 9 jours pour récidiver. Il repère à nouveau une femme seule à l'extérieur d'un bâtiment, en l'occurrence d'un bureau immobilier. La jeune femme vient tout juste d'arriver au travail. Sans raison apparente, il l'attaque avec un cendrier et il lui assène de multiples coups. Il lui coupe le visage, la poignarde et la gresse sexuellement. Ce qui fait penser à ce que Suzanne avait vécu. Mais heureusement, un policier qui passe par là entend les cris et vient à son secours. Ce qui permet aussi l'arrestation d'Anderson. Sa victime, femme de policier, est totalement défigurée et je pense que si personne n'était intervenu, elle ne serait sûrement plus de ce monde. Donc, Anderson est à nouveau arrêté. Il plaide coupable d'atteinte à l'ordre public avec l'intention de commettre un grave préjudice. Sans surprise, il est condamné. Mais, fait incroyable, alors que c'est clairement de la récidive, il obtient une liberté conditionnelle en 1982, donc après environ six ans de prison. Ce qui, à l'époque, crée une grosse controverse concernant les règles de condamnation et les politiques de libération conditionnelles. D'ailleurs, grâce ou à cause de lui, elles seront modifiées par la suite pour donner plus de pouvoir au juge. Les gens ont dit « Pourquoi avez-vous laissé sortir ce type? » Et cela a déclenché une véritable controverse, une attaque contre le système de libération conditionnelle. Les gens disaient que c'était une parodie de justice. À la suite de l'affaire Anderson et de plusieurs autres affaires similaires, les citoyens étaient favorables à un renforcement des pouvoirs des juges, car ceux-ci sont responsables devant les électeurs et imposeraient donc des peines plus sévères. Concernant Anderson, il va se faire discret à sa sortie de prison. Nous avons perdu sa trace jusqu'en 1988. C'est donc là que nous retrouvons Charles Anderson. Forcément, avec un mode opératoire et un passé comme le sien, la police est quasiment sûre qu'il est le coupable. Mais les soupçons ne suffisent pas, il faut des preuves. Alors, les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition et se rendent chez le suspect. Comme décrit par George, il s'agit d'un homme blanc, aux cheveux longs et dont le visage est orné d'une barbe. Quand il ouvre la porte, les policiers remarquent tout de suite qu'il y a du sang sur son pantalon. Tout le domicile est fouillé, mais aucune arme de crime n'est retrouvée. Par contre, lorsque sa voiture est analysée, une petite quantité de sang y est retrouvée. Après avoir trouvé des gouttelettes de sang à l'arrière de la voiture, mon partenaire et moi sommes convaincus que nous tenons la bonne personne. Pendant l'interrogatoire, Anderson donne des informations au compte-gouttes. Ce n'est pas la première fois qu'il se retrouve dans cette situation, donc il sait comment agir. Il admet bien s'être retrouvée sur le lieu où le corps de Suzanne avait été découvert. Par contre, il affirme que la nuit de la disparition, il n'était pas seul, mais avec un membre de sa famille. Puis, le temps passant, le suspect admet savoir qui est Suzanne. Mais surtout, il avoue que c'était lui qui l'avait emmenée chez George le soir de la fête et que quand elle avait voulu partir, il l'avait déposée près du stand de Tacos. Mais rien de plus, il nie être impliqué d'une quelconque manière dans ce qui lui est arrivé. Donc, la police ne peut compter que sur des preuves médico-légales. Pour cela, il lui faut déterminer le groupe sanguin de Suzanne afin de voir s'il correspond au sang trouvé dans la voiture du suspect. Le problème est que lors de l'autopsie, le médecin légiste n'avait pas été en mesure de le déterminer à cause de la chaleur qui avait fortement décomposé le corps de la victime. Et comble de la malchance, sa famille ne dispose d'aucun document sur lequel l'information figure. Il faut donc énumer la dépouille. À l'époque, les spécialistes de l'ADN pensaient que la moelle osseuse contenait le pourcentage le plus élevé d'ADN pour l'identification du groupe sanguin. Le médecin légiste extrait donc de la moelle osseuse et en envoie un échantillon à un laboratoire afin qu'il l'analyse et le compare au sang trouvé. Mais le corps de Suzanne était si décomposé que les laborantins sont dans l'incapacité de dire avec certitude quel est son groupe sanguin. Parmi les preuves conservées et provenant de la scène de crime, il y a un tampon appartenant à Suzanne. Grâce à cela, son groupe sanguin peut être déterminé et il correspond à celui du sang trouvé dans la voiture du suspect. C'est à ce moment-là que nous avons trouvé la preuve dont nous avions besoin. Au vu du passé criminel de Charles Anderson et de son mode opératoire, les enquêteurs ont une petite idée sur ce qui a pu se passer. Sous prétexte de raccompagner l'adolescente, l'homme l'avait emmenée dans les bois. Ensuite, il avait tenté d'avoir des relations avec elle à l'arrière de sa voiture. Elle avait sûrement résisté et c'est là qu'il l'avait battue. Puis, il aurait traîné son corps hors de la voiture afin d'abuser d'elle, de la tuer et de l'enterrer. Mais cette fois-ci, l'homme de 44 ans ne va pas s'en sortir. Il est inculpé de meurtre au premier degré. Il est jugé et condamné deux ans plus tard, en 1990, à la prison à vie. Après 26 ans en prison, il y pousse son dernier soupir là où il aurait dû rester depuis 1967. Ce qui permet d'être sûr qu'il ne fera plus jamais de mal à personne. C'est comme si un poids avait été enlevé. Nous pouvions recommencer à vivre et ne plus avoir peur que l'auteur du crime revienne nous faire du mal. Je suis soulagée que les lois aient changé. Je ne comprends pas comment un récidiviste qui commet des actes aussi atroces puisse juste passer quelques années en prison avant d'être relâchée. Sans ça, Suzanne aurait encore été en vie. Je trouve cela assez inquiétant de savoir que des hommes adultes de 40 ans faisaient la fête avec des mineurs. Je ne peux m'empêcher de me dire que leurs intentions n'étaient pas forcément bonnes, y compris celles de Georges. C'est ainsi que se termine la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté et faites attention à vous parce que cela n'arrive pas qu'aux autres. Au revoir.